Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de psychose, il s'agit d'un roman de Robert Bloch paru en 1959. Norman Bates et sa mère dirigent un hôtel peu fréquenté. Norman a 40 ans et il y a 40 ans qu'il est dans cet endroit. Norman reproche à sa mère de ne pas avoir vendu le motel devenu mal placé pour se rapprocher d'un axe plus important. Elle lui reproche de ne pas avoir voulu partir d'ici, de ne pas avoir vécu sa vie et de rester plongée dans ses livres. Une voiture arrive, c'est Marie, 27 ans, qui arrive. Elle vient de voler son patron à qui Tommy Cassidy vient d'acheter une maison à 36 000 dollars grâce à du liquide. Monsieur Louiri, son patron, a donné cet argent à Marie afin qu'elle aille le déposer à la banque, ce qu'elle ne fera pas. On apprend que les deux parents de Marie sont morts et qu'elle a commencé à travailler jeune. Elle a un petit ami qui s'appelle Sam qui tient une quincaillerie mais qui veut travailler dur pour rembourser les dettes de son père décédé. Ils se sont rencontrés lors d'un voyage, il veut se marier avec elle mais il lui dit d'attendre deux ans afin qu'il finisse de rembourser les dettes de son père. Elle a l'intention de donner la somme qu'elle a volée à Sam pour qu'ils puissent vivre ensemble. Elle veut lui mentir en lui disant que cette somme provient d'un héritage. Elle change plusieurs fois de voiture pour qu'on perde sa trace. Elle va en direction de Fairvale. Perdue, elle décide de prendre un hôtel où elle s'inscrit sous un faux nom. Norman l'invite à manger chez lui. Il lui parle de sa mère. Il sacrifie sa vie d'homme car sa mère s'est sacrifiée pour lui après la mort de son père. Il la raccompagne dans sa chambre. Elle prend une douche. Elle voit une vieille femme venir vers sa douche et la poignarder. Marie en meurt. Norman nous parle de la mauvaise réaction de sa mère quant à l'arrivée de la jeune femme. Elle menace même de la tuer. Norman regarde par un trou qu'il a fait dans une pièce et qu'il donne dans la salle de bain de Marie. Sa mère découvre son fils faisant du voyeurisme. Puis elle part. Norman s'endort. Quand Norman se réveille, l'eau coule toujours. Il va voir ce qui se passe dans la salle de bain. Il y découvre le corps de Marie et il pense que sa mère l'a tuée. Quand il va la voir dans la chambre de sa mère, il découvre qu'elle n'est pas là. Il décide de ne pas appeler la police. Norman fait couler dans la boue d'un marais la voiture et le corps de Marie. Il nettoie la scène de meurtre. Norman cauchemade. Puis en se réveillant, il voit sa mère qui est revenue. Sam, de son côté, est étonné de ne pas avoir reçu de lettres de Marie. Il pense qu'elle a le cafard. Il pense alors faire un saut chez elle pour lui remonter le moral. Quelqu'un veut entrer au magasin de Sam alors qu'il est fermé. Il ouvre et il découvre que c'est Lila, la soeur de Marie. Elle ne sait pas ce qu'est devenue Marie depuis une semaine. Il y a également un enquêteur qui travaille pour l'assurance et qui veut savoir où est l'argent volé. Il est au courant pour les changements de voiture effectués par Marie pour brouiller la piste. Cet enquêteur ne veut pas que l'on appelle la police. Cela donnerait une mauvaise image à la compagnie. Il consent tout de même à laisser faire si dans 24 heures, il n'y a rien de nouveau. L'enquêteur parcourt la région mais il ne trouve rien. Il va finalement dans l'hôtel de Bates. Il voit à la fenêtre la mère de Norman qu'il veut interroger. L'enquêteur appelle Sam et Lila. Il leur dit d'attendre durant une heure son retour pour appeler la police. L'enquêteur a vu sur le registre la même écriture que celle de Marie. Après avoir dit qu'il n'a pas vu cette femme, Norman est bien obligé de dire l'inverse qu'en montrant sa carte de détective, l'enquêteur prend le registre. Les descriptions de la voiture de Marie obtenue par l'enquêteur sont les mêmes que celles de Norman. Norman dit que cette femme est partie avant son lever. L'enquêteur insiste pour interroger la mère de Norman bien que Norman ne soit pas d'accord. Norman va chercher sa mère. Elle se prépare pour voir cet enquêteur. Elle le tue avec un rasoir. Norman s'occupe du corps comme il l'a fait précédemment avec Marie. Norman décide de cacher sa mère dans le cellier. N'en pouvant plus d'attendre, Sam et Lila appellent le shérif mais on leur apprend qu'il est retenu ailleurs. Ne voyant pas le détective arriver, Sam décide d'aller seul au motel mais il le trouve fermé. Il n'y a ni la voiture du détective ni la voiture de Norman. Sam revient au magasin. Le lendemain, le détective n'est toujours pas de retour. Sam et Lila trouvent le shérif à l'église. Le shérif appelle Norman. Ce dernier lui dit que le détective va vers Chicago où Marie serait. Le shérif leur dit que le détective leur a menti qu'un Norman n'a plus sa mère depuis 20 ans. Le détective n'a donc pas pu l'interroger. Le shérif leur dit que la mère de Norman et son fiancé se seraient suicidés il y a longtemps. Sam et Lila vont revoir le shérif pour qu'il aille enquêter dans ce motel. Il y va mais il revient bredouille. Sam et Lila décident d'aller au motel. Ils insistent pour avoir la chambre 6. Norman sait qu'il mente. Il les observe de son trou dans le mur. Lila fouille et trouve une des boucles d'oreilles de sa soeur et derrière le bac de douche il y a du sang. Lila veut aller chercher le shérif avec cette boucle d'oreilles tandis que Sam restera là. Lila s'en va. Norman offre à boire à Sam. Il lui parle de sa mère qui se serait suicidée mais qu'il aurait retrouvée vivante au cimetière grâce à la magie. Norman lui révèle que Lila n'est pas partie mais qu'elle est entrée dans sa propre maison. Norman assomme Sam. Sam se réveille aux côtés du shérif qui lui aussi a été assommé après être revenu sur place. Lila a effectivement été dans la maison de Norman. Dans la cave, elle voit le corps de Madame Bates empaillée mais la voix de cette femme provient de Norman. Il veut lui mettre un coup de couteau mais Sam vient à temps pour le désarmer. Norman va à l'HP. Ce serait un inverti. Il aurait eu une mère dominatrice et il y aurait peut-être eu de l'inceste. Il a assassiné son beau-père et sa mère. Norman souffrirait de changements de personnalité. Il y aurait trois personnes en lui. Il y aurait le Norman enfant. Il y aurait Norma, la mère de Norman. Il y aurait Normale qui serait le Norman adulte. Le titre du roman est le nom d'une maladie. Ce n'est pas un nom de personnage comme c'est souvent le cas. Nous pouvons citer la peste comme autre exemple. On sait quel sera le thème de ce livre. Il ne reste plus qu'à savoir qui est atteint de cette maladie. Il y a deux criminels dans Psychose. Il y a Marie qui vole une grosse somme d'argent. Et il y a Norman qui est un meurtrier. Ce ne sont pas des crimes qui ont une égale importance. Ainsi pour Marie nous avons un méfait qui est avec un but. C'était celui d'aider son amant. Tandis que le crime de Norman est sans but. Du côté de Marie nous avons une personne qui est consciente de son acte. Norman lui n'est pas conscient de son acte. Marie elle est tournée vers les autres. Son acte était pour aider son amant. Et pour Norman c'est également le cas car il voulait aider sa mère. Le motif de Marie est l'argent. Et pour Norman il n'y a aucun motif. Du côté de Marie il n'y a pas de vie enlevée. Tandis que du côté de Norman il y a plusieurs vies enlevées. Marie n'a pas de remords. Et Norman n'a pas non plus de remords. Car il croit que ce n'est pas lui l'auteur de ses meurtres. Marie veut cacher son crime en changeant plusieurs fois de voiture. Norman lui aussi veut cacher le crime. C'est ainsi qu'il met les voitures et les corps dans le marais. Norman ne se rend pas compte de sa maladie. Quand il est un personnage il oublie qu'il en est aussi un autre. En prison il pense encore que c'est sa mère qui a fait les crimes. Et Norman se croit innocent. Ce n'est qu'au fur et à mesure que l'on déplace la folie de la mère vers Norman. Au sujet de Norman on passe de quelqu'un qui se prive, par exemple qui se prive d'aller ailleurs ou d'avoir une femme, à un statut de meurtrier. Norman est méticuleux. Ainsi il nettoiera la salle de bain. Et cependant il n'est pas encore assez méticuleux. Il sait qu'il manque une boucle d'oreille mais il ne la recherchera pas plus que ça. Il oublie de nettoyer derrière le bac de douche. La dualité de Norman ne s'arrête pas là. Ainsi il semble aimer sa mère et pourtant c'est lui qui l'a tué en l'empoisonnant. Norman porte la faute de sa vie mésirable sur sa mère. Norman n'aime pas le changement. Dans le discours d'entrée, les accusations de sa mère ne sont pas dénuées de sens. Au fond, une part de lui-même sait qu'il ne fait pas d'effort pour changer. Norman n'aime pas que les choses changent. Ainsi il n'aime pas le compagnon de sa mère. Il ne va pas s'établir dans un motel qui serait sur un axe plus fréquenté. Il ne change pas la décoration de sa maison. Et il garde sa mère empaillée. Norman dissémine les éléments dans son récit. Mais les personnes n'y prêtent pas attention. Soit parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de Norman. Soit parce que ces personnes se fient à son attitude de garçon timide et réservée. Quand Norman voit un corps, Norman n'a aucune compassion pour la victime. Il ne pense qu'à le cacher pour que sa mère ne soit pas punie. Ce qui est effrayant c'est que Norman ne peut pas passer que d'un personnage à l'autre. Quand il est un personnage, il se peut qu'il imagine une conversation avec cette personne qui serait dans la même pièce que lui. Norman a un avis négatif sur les femmes. Selon lui et selon sa mère, ce seraient des chiennes. Sa mère a sûrement dit cela afin de le garder près d'elle. Il n'y a aucune raison pour que Norman tue Marie. Et c'est sûrement le cas de ses autres victimes. Il ne sait pas que Marie a volé l'argent. Il ne le saura que plus tard. Pour l'inspecteur et pour Lila, cela peut se comprendre car ils auraient pu découvrir son secret. Norman sait quand on lui ment. Ainsi, quand le couple Sam-Lila va à l'hôtel, il repère tout de suite leurs mensonges. Norman est seul bien qu'il ne se croit pas seul. Il dirige cet hôtel mais il n'a pas d'employé. Il sous-traite le travail à faire. De plus, les clients se font rares. L'hôtel paraît la plupart du temps vide et pourtant il fonctionne encore. Face à Norman, nous avons une Marie qui est pleine de volonté. Elle est pauvre et elle veut devenir riche. Et pourtant, elle n'aime pas les riches. Elle est célibataire et elle veut se marier. Elle le veut tellement qu'elle ne veut pas attendre. Pourtant, Sam l'aurait fait peu de temps après avoir remboursé ses dettes. Marie pense aux autres. Si elle vole, c'est que pour son amant puisse éponger ses dettes plus rapidement. Elle se sacrifie aussi pour sa soeur. Le problème de Marie est sa vision du temps. Elle s'est sacrifiée plus jeune et elle pense que son âge est la limite afin de vivre tout ce qu'elle n'a pas pu vivre. D'où le vol pour satisfaire ses souhaits tout de suite. Marie, qui est un personnage important, mort vite. C'est le cas dès la première nuit à l'hôtel. C'est-à-dire à peu près vers un tiers du livre. Les deux autres tiers serviront à la résolution de l'énigme. Qui n'est pas ? Est-elle morte ou vivante ? Mais où est Marie ? Même absente, Marie est une préoccupation importante. On ne sait pas si elle a dépassé David ou bien si elle a pris une autre direction dès son vol. Norman a des problèmes avec sa mère. Il y a d'abord le complexe d'Oedipe dont il parle lors d'une conversation fictive avec sa mère. Il y a l'amour ambigu que lui portait sa mère. Il y a la jalousie vis-à-vis du compagnon de sa mère. Il y a ensuite le meurtre de sa mère et de son amant. Sa mère semblait vouloir tout et son contraire de son fils. D'après les dialogues fictifs de Norman, on peut comprendre qu'elle reprochait à son fils de ne pas vivre sa vie et pourtant elle semblait l'en empêcher. Norman se sent coupable vis-à-vis de son attirance pour les femmes. Dès qu'il trouve une femme jolie et dès qu'il invite Marie à dîner chez lui, il s'ensuit une fausse discussion terrible avec sa mère. Quand il y pire Marie sous la douche, il s'imagine que sa mère l'a pris sur le fait et a tué cette femme. Norman fait tout pour faire disparaître des personnages. Ainsi, quand les personnages sont recherchés, il peut dire n'importe quoi puisque le meurtre est invérifiable. Il n'y a plus d'éléments attestant leur présence sur les lieux. Il n'y a pas de témoins. Il peut donc dire qu'ils sont dans telle ou telle ville. Norman tue les gens de manière violente. Ainsi, pour Marie, nous avons dans le texte, le pire, c'était la tête. Le reste du cadavre était encore entier et ne portait que des entailles. Cela signifie que le corps de Marie a reçu pas qu'un seul couteau, mais plusieurs, dont plusieurs lui auraient arraché la tête. Il y a plusieurs Norman. Nous avons le petit enfant qui a peur de décevoir sa mère et qui lit des ouvrages qui sont inférieurs à son âge, et nous avons le Norman adulte. Ainsi, quand il répare les erreurs de sa mère, elle apparaît comme une enfant qui ne peut pas réparer ses erreurs toute seule et qui a besoin d'aide. Marie rit encore une fois, puis exécuta un saut d'amateur suivi d'une grimace, envoya un baiser à son reflet et en reçut un en retour. Après quoi, elle se mit sous la douche. L'eau était brûlante et elle dut faire couler le robinet d'eau froide. Finalement, elle ouvrit à fond les deux robinets et laissa le jet chaud tomber sur elle. Le grondement était assourdissant et la pièce commençait à s'emplir de vapeur. C'est pourquoi elle n'entendit pas la porte s'ouvrir et elle ne perçut pas le bruit de pas. Au premier abord, quand les rideaux de la douche écartèrent, la vapeur obscurcit le visage qui venait d'apparaître. Puis, elle le vit là, distinctement, près d'elle. Ce n'était qu'un visage posé entre les rideaux, comme suspendu dans l'air, tel un masque. Une écharpe roulée autour de la tête encachait les cheveux et les yeux vitreux avaient un regard inhumain. Mais ce n'était pas un masque. Ce ne pouvait pas être un masque. La peau, couverte de poudre, était d'une blancheur mortelle et deux ronds rouges étaient dessinés sur les pommettes. Ce n'était pas un masque. C'était le visage d'une vieille femme folle. Marie se mit à crier. Alors, les rideaux s'écartèrent davantage et une main apparut armée d'un couteau de boucher. Ce fut ce couteau qui, un instant plus tard, mit fin à son cri et à sa vie. Sous-titrage ST' 501